bonjour bonsoir à tous et bienvenue sur ma chaîne j'espère que vous allez bien aujourd'hui je reviens avec cette nouvelle recette d'aubergine la tchaktouka d'aubergine c'est vraiment très facile à préparer si vous avez des aubergines c'est une bonne idée pour en faire c'est sain et équilibré il n'y a pas de gras il y a des légumes voilà avec des oeufs et du persil il y a tout ce qu'il faut bien sûr c'est vraiment pour la santé très bon moi qui n'est pas trop fan d'aubergine avec cette recette je les mange très bien voilà donc je commence directement par couper les aubergines en cubes donc moi j'ai cinq aubergines et puis je les coupe en cubes donc moi c'est un gros cube quoi voilà vous pouvez les couper en plus petit que ça pour que ça puisse bien cuire au four donc moi je je vais les mettre au four vous allez voir ça mais dès qu'on finit de couper les aubergine on va les saler et huiler c'est à dire on va ajouter un filet d'huile d'olive voilà et puis là dès que je finis il faut saler bien sûr vous pouvez poivrer donc moi ici j'ai juste mis du sel et un filet d'huile d'olive puis avec la plaque de cuisson vous allez mettre le papier cuisson afin que les aubergines ne collent pas ne collent pas la plaque voilà donc faut bien mélanger puis on va disposer sur la plaque de cuisson ou sur le papier cuisson voilà et on va enfourner pendant 30 minutes je retire donc moi les aubergines elles sont pas totalement cuites voilà donc c'est à moitié puis dans une poêle j'ai mis donc un coulis de tomates voilà donc moi c'est des tomates fraîches que j'ai râpées et puis vous ajoutez de l'ail vous pouvez ajouter les oignons si vous souhaitez donc j'ajoute les aubergines à la tomate et puis j'ai rien ajouté ni huile d'olive ni beurre voilà puisque les aubergines elles ont déjà de l'huile d'olive et puis dès que les aubergines sont bien cuites et que l'eau de la tomate est absorbée on va ajouter des oeufs donc voilà vous cassez des oeufs vous ajoutez un à un par dessus vous pouvez les fouetter d'abord avec une fourchette et verser sur les aubergines la tomate et mélanger ou bien faire comme ceci directement au dessus donc j'ai mis deux d'abord que je vais laisser cuire puis j'ajouterai un autre parce que l'autre moi j'aime bien que les oeufs les jaunes ne soit pas ne soit pas bien cuit voilà donc je laisse encore cuire quelques minutes et puis j'enlève et puis j'ajoute le persil haché donc moi le persil est indispensable il faut toujours qu'il y ait du persil dans tous mes plats voilà c'est tout et j'espère que la recette vous plaira surtout n'hésitez pas à liker vous pouvez ajouter du fromage si vous en avez envie et n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir les notifications de prochaines vidéos sur ce je vous dis merci de m'avoir suivi à la prochaine recette au revoir bye bye merci